Les forces d'interaction intermoléculaires, ou bien forces intermoléculaires. C'est quoi les forces intermoléculaires ? Ce sont juste des forces d'attraction entre molécules. D'attraction entre molécules, ou bien atomes. Ça peut exister aussi, mais attends. Ces forces d'attraction, elles sont responsables, c'est ces forces qui sont responsables de la cohésion entre les molécules. Par exemple, les gaz, l'état de la matière, l'état gazeux. On sait qu'un gaz, il peut se comporter de deux façons différentes. Il peut avoir un comportement idéal et un comportement non idéal. Pour le comportement idéal, on sait qu'il n'y a pas de cohésion. Là, pas de cohésion. Les atomes, ou bien les molécules à l'état gazeux, se comportent comme si il n'y a pas d'interaction entre elles. Par contre, le gaz, en réalité, les gaz dans l'état gazeux, il y a un comportement non idéal. Pourquoi ? Parce que, malgré tout, il y a une certaine non idéalité. Là, c'est dû à la cohésion. Donc, quand on parle d'un gaz réel, un gaz non parfait, c'est-à-dire qu'on parle d'un gaz où les cohésions existent entre ces molécules. Cependant, les forces inter-moléculaires, je vais faire comme ça, le symbole FIM, force d'interaction inter-moléculaire, sont plus importantes. Leur influence est plus importante dans les états condensés. Les états condensés, c'est juste les états, les états condensés, c'est l'état liquide, ou bien l'état solide. Donc, c'est ça l'état condensé. Dans l'état gazeux, les forces de cohésion ne sont pas très importantes, elles n'ont pas une grande influence sur le comportement. Mais, à l'état liquide ou bien l'état solide, les forces de cohésion ont une grande influence. On peut schématiser comme ça un gaz. On prend un volume, un volume donné, une enceinte fermée, voici les molécules. On va schématiser des molécules. Ça, c'est des molécules. On voit bien qu'il y a une certaine distance. Maintenant, on va augmenter la pression ou bien diminuer la température. On va plus diminuer la température. On aura ces molécules. Parce que là, elles ont une énergie cinétique. Elles sont en mouvement. Il y a un mouvement de ces molécules. Et si on diminue la température, ce mouvement s'abaisse. L'énergie cinétique va s'abaisser. Dans ce cas, les molécules vont être plus proches entre elles. Plus proches entre elles. Et là, on aura formé. Bon, là, c'est l'état gazeux. Là, c'est l'état liquide. Là, c'est l'état liquide. Là, on va augmenter un peu l'image. Là, il y a plus d'interactions. Les molécules interagissent plus entre elles. D'accord ? Ici, on va encore diminuer la température. Plus encore la température. On va encore la diminuer, la baisser. L'énergie cinétique serait très très faible. Dans ce cas, cette enceinte, on aura... Vraiment, les molécules seront très proches entre elles. Les molécules seraient très proches entre elles. Car l'énergie cinétique, elle s'est affiblie. Et là, les molécules vont se... C'est-à-dire, vont être regroupées entre elles. Où les forces d'interaction seront encore plus importantes. Donc, voilà à peu près pour faire le schéma entre le gaz, le liquide et le solide. Là, c'est le solide. Voici, là, c'est le solide. Donc, on voit que la différence entre les trois états, c'est la distance entre les molécules. Et bien sûr, la température. Pour que la distance entre les molécules, ou bien les atomes, soit faible, il faut la température la diminuer afin d'abaisser l'énergie cinétique. Et bien sûr, l'énergie cinétique, aussi l'énergie cinétique des molécules, dans ce sens, elle s'abaisse. D'accord ? Pourquoi on a ce phénomène ? Là, dans l'état gazeux, l'énergie cinétique des molécules est importante. Donc, les molécules peuvent s'échapper. Elles peuvent s'échapper des forces d'attraction. Là, les molécules, elles peuvent s'échapper. Là, dans ce cas, les molécules, ou bien les atomes, ou bien les atomes, ont assez d'énergie pour s'échapper. on va dire, pour s'échapper, on va dire, pour s'échapper, pour s'échapper des forces, des forces d'interaction, interaction moléculaire, d'interaction intermoléculaire. Des forces intermoléculaires. Par contre, là, l'énergie, comme elle diminue, l'énergie ici, comme elle diminue, les molécules auront du mal à s'échapper. Sous-titrage Société Radio-Canada